Salut à tous, ici Wismeril. Le build mur de feu hydre immortel pvp est à mon sens une belle connerie, non je déconne, est à mon sens le meilleur build que vous allez pouvoir jouer en pvp pendant la saison 4 et c'est aussi une monumentale connerie que blizzard n'est pas nerf le fonctionnement de bouclier de feu malgré les retours des créateurs de contenu et probablement de la communauté qui a été faite où en fait le problème de bouclier de feu c'est quoi ? C'est que le cooldown du sort se déclenche au moment où vous lancez le sort donc si vous avez suffisamment de moyens d'avoir de la réduction de cooldown le sort dure comme là vous voyez 2,9 secondes et donc si le cooldown il est de 2,5 secondes on atteint un build où on est de manière permanente intuable invulnérable et incontrôlable pas de contrôle de foule ni rien et qu'est ce que les autres les créateurs de contenu dont je fais partie et les autres et la communauté a suggéré à blizzard de faire c'est de faire comme dans diablo 3 si vous avez joué à diablo 3 il y avait une classe qui s'appelait le féticheur et le féticheur ils avaient un sort qui s'appelait marche spirituelle qui fait à peu près la même chose quasiment la même chose qui vous rend invulnérable et incontrôlable bon c'est un peu particulier dans diablo 3 mais qui fait la même chose mais il marche correctement dans diablo 3 c'est à dire que le cooldown du sort démarre à la fin du sort comme ça même si vous cumulez tout la réduction de cooldown de la terre à savoir 75% dans la saison 4 vous ne pouvez ou vous ne pouvez pas être invulnérable de manière permanente parce qu'il y aura forcément entre deux lancées de bouclier de feu des moments où vous n'allez pas pouvoir être invulnérable et donc en général dans un build dans un build invulnérable on met tous les dégâts de la terre parce qu'on sait qu'on peut pas être tué il suffit juste qu'il y ait une fenêtre même de une seconde où on peut être tué pour que le build soit complètement invalidé vous mettez une dot de poison en pvp sur un sorcier comme ça mais avec le sort bouclier de feu qui marche comme il devrait marcher ben ça marche pas dans la seconde où vous êtes plus invulnérable vous avez trop de dot de pv sur la tronche et vous allez mourir quasi instantanément mais bienvenue en saison 4 bienvenue dans le monde merveilleux de blizzard où eh bien il n'écoute pas tout à fait la communauté donc ce build comment est-ce qu'il va fonctionner alors nous les sorciers on va beaucoup s'amuser les autres classes beaucoup moins sauf si elles aussi elles arrivent à monter chacune dans leur classe avec les spécificités de l'équilibrage de blizzard du jeu tel qu'il est actuellement s'ils arrivent à monter un build aussi qui est invulnérable et comme ça ben là on va se marrer c'est à celui qui oublie de lancer son invulnérabilité qui perd et il y aura quand même du skill mais si c'est pas le cas eh ben les sorciers vont absolument dominer le pvp pourquoi parce que une fois qu'on a mis dans ce build tous les rôles à droite à gauche qui permettent de s'assurer d'un uptime permanent de bouclier de feu à quoi est-ce qu'on utilise le reste des rôles légendaires arbre de compétences tape de parangon à faire que du dégât exclusivement que du dégât vous voyez le pool de pv là extrêmement faible à dix mille points de vie tiens les résistances sont cap ah oui parce que je pouvais quand même le faire ça j'avais plus de dégâts à rajouter donc je les fais quand même l'armure n'est pas cap du tout et donc vous voyez enfin on est sur un build en termes de défense classique on est à la wall again il n'y a pas de réduction de dégâts rien du tout il ya que 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 du dégât et en pvp la meilleure manière de faire du dégât c'est de faire des dots donc on va jouer les deux meilleures dots de la classe sorcier mur de feu et hydre et hydre il est particulièrement intéressant dans ce build parce qu'il a le bon goût d'être autonome une fois qu'on a lancé nos trois hydres à côté du personnage contre qui on est en train de se battre tout le reste de notre rotation d'essor c'est de reset bouclier de feu et de l'activer en permanence et hydre tape de manière autonome le perso lui met des énormes dots de brûlure sur la tronche et nous comme ça on est de manière invulnérable et quand on a des frames où on a on a lancé bouclier de feu on a déjà réduit le cooldown du prochain lancement de bouclier de feu on a beaucoup de vitesse d'attaque dans ce build on est capé à 100% sur le conteneur numéro 1 et bien le reste des frames c'est à dire le reste des instants du jeu avant qu'on doive lancer notre prochain bouclier de feu on peut lui lancer quelques petits boucliers quelques petits murs de feu sur la tronche pour la déconne pour en rajouter un petit peu plus pour être sûr qu'il va vraiment vraiment mourir alors on va parler de deux choses dans ce build comment est ce qu'on maintient de manière invulnérable bouclier de feu d'abord il faut beaucoup de réduction de cooldown vous voyez on a le maximum 58,3 % de réduction de cooldown donc ah oui parenthèse c'est un build ultra endgame mais vraiment ultra endgame c'est faut vraiment farmer beaucoup de choses à droite à gauche pour sélectionner les meilleures pièces d'équipement et les meilleures pièces d'équipement vont vous permettre d'atteindre c'est le le super saiyan avec les cheveux longs quoi si vous voulez qui a fusionné avec tous les persos de dbz pour vous la faire simple donc il faut vraiment prendre un max de réduction de cooldown c'est pour ça qu'on joue ces deux anneaux à réduction de cooldown affixe amélioré de réduction de cooldown et là où on peut tremper trois fois pour avoir 58,3 % de réduction de cooldown qui va nous permettre donc de lancer bouclier de feu bouclier de feu on met des points dedans pour qui dure le plus longtemps possible 2,9 secondes de base et ces 2,9 secondes de base elles vont être multipliées par un charmant une charmante trempe qui est introduite en saison 4 augmentation de la durée de bouclier de feu donc ça s'additionne c'est si on l'a perfectionné trois fois et que c'est le max roll ce sera pas forcément le cas pour tout le monde mais on cherche à avoir ça de façon il est overkill le build vous avez plus de réduction de cooldown que nécessaire ça vous permet d'avoir des frames où vous pouvez lancer vos murs de feu et vos hydres mais j'y reviendrai après donc on a ça sur un deux trois quatre pièces d'équipement donc ça fait 66 fois deux ça fait 123 si je me trompe pas de tête de bouclier de feu pour cent de bouclier de feu de durée donc ça ça fait déjà un truc complètement scandaleux et blizzard a dit ah on a vu qu'il y avait une faille on cap le cooldown à 75% max bah c'est bien on nous on n'a même pas 75% max et on va nerf le pouvoir légendaire ectique qui au bout de plusieurs auto attaques de base va réduire votre cooldown plus qu'une seconde je crois ou deux enfin ils l'on nerf de moitié au lieu de quatre ben blizzard vous savez quoi ça ne suffit pas le fait on va quand même être invulnérable dans ce build donc voilà comment on augmente la durée de bouclier de feu en en réduisant le cooldown et on a les lames de glace en enchantement qui vont faire un boulot colossal parce que vous évidemment quand vous spammer votre bouton de bouclier de feu vous claquer des cooldowns comme un goret et toutes les 40 secondes de cooldown vous avez des lames de glace qui vont popper automatiquement qui vont aller taper les cibles qui sont déjà vulnérables par d'autres manières qu'on verra peut-être plus tard et qui vont réduire tous vos cooldowns de votre barre de compétences donc y compris bouclier de feu donc il ya vraiment tout est fait dans ce build pour réduire le cooldown de bouclier de feu et en augmenter la durée c'est vraiment ça le leitmotiv et par dessus ça on s'est rajouté la petite cerise sur le ghetto c'est que on veut alors ça a été nerf c'est dommage il y avait nova de glace dans le ptr qui faisait trois écrans qui allait taper trois écrans plus loin que là où vous étiez c'est ça avait l'air d'être bien pratique pour aller rattraper un fuyard genre un voleur qui se dit mais attends mais je peux pas le tuer mais vite je me sauve il se barre trois écrans vous faites non nova de givre et vous le gelé à trois écrans plus loin bon ça ça a été nerf c'est dommage donc c'est plus que vous en doubler la zone mais je pense ça fait un écran en vrai ça doit être ça la zone et ça ça a l'air bien fun à rajouter par dessus un de là je sais plus où ça se rajoute voilà de la taille de frost nova faut aller que à 100% et vous avez les copains un build qui va vraiment moi ça va me faire marrer jusqu'à ce que je leur suggère 12 fois de et faudrait peut-être le nerf et qu'il le nerf mais ça va vraiment être drôle dans ce build hydre font plus de dégâts que mur de feu parce qu'il ya un multiplicateur en plus sur hydre qui n'a pas mur de feu donc c'est pour ça que c'est intéressant de jouer comme ça et mur de feu il est en enchantement donc il peut se déclencher sans vous vous fassiez chier à essayer de lancer vous lancer des auto attaques en permanence dans le build donc vous avez un multiplicateur sur trait de feu je vous laisserai analyser tous les choix que j'ai fait mais je vous recommande cette version là de son s'il ya d'autres versions mais cette version là la première c'est la plus efficace vous avez après dans le deuxième enchantement le choix dans la date vous mettrez d'autres choses que si ça vous amuse mais celle là mon avis c'est la plus efficace donc voilà j'ai hâte de d'aller me fendre la poire j'ai vu dans un commentaire ce matin il ya des clans de pvp qui veulent m'inviter avec plaisir les copains on verra ça dans la saison 4 sur ce portez vous bien à ciao ciao